Je vais tester l'alerte de collision avec la voiture juste devant. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me la demander celle-ci, la nouvelle Golf 8 GTI Club Sport 45 après mon essai de la Golf 8R qui vous a beaucoup plu. Je tenais vraiment à vous remercier, vous avez été plus de 400 000 à visionner la vidéo de mon essai de la nouvelle Golf 8R avec son moteur de 320 chevaux. Merci à tous. Cette Club Sport 45, elle célèbre le 45e anniversaire de la Golf GTI qui est apparue en 1976. Il y a eu une petite augmentation de puissance en 45 ans puisque celle que je vais essayer a une puissance de 300 chevaux transmise aux roues avant. Sur YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, ça vous permettra de ne pas rater mes essais chaque vendredi à 17h. Pareil sur Instagram, je diffuse du contenu exclusif sur Insta que je ne diffuse pas sur YouTube. Donc abonnez-vous à notre compte Instagram, le vendeur automobile. Maintenant, accrochez vos ceintures, elle va beaucoup vous plaire cette Club Sport 45. Allez, c'est parti. Je réalise cette vidéo grâce à NordVPN. Je vous avais déjà présenté NordVPN dans mon essai du nouveau Renault Arcana et vous avez été nombreux à souscrire à l'abonnement que je vous avais proposé et à me faire des bons retours sur Instagram notamment. NordVPN, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet de protéger votre connexion en ligne et votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Mais surtout, ça vous permet de vous localiser dans un autre pays que la France. Les avantages sont nombreux. Moi, à titre personnel, ça me permet de regarder tous les Grands Prix de Formule 1 gratuitement et en français. Pour ça, rien de plus simple. J'ai juste à me connecter à NordVPN. Je me localise en Belgique. Je vais sur le site de la RTBF. Et là, j'ai accès à tous les Grands Prix de Formule 1 gratuitement, mais surtout en français. Avec un petit accent belge qui vous fait tout se marrer. Vous n'allez pas dormir de la nuit et demain, vous ne manquerez pas. Warm-up et puis le Grand Prix, bien sûr. Le chrono de Vostapen, dans quelques instants, qui est en peau, la Milton de Vostapen, faites votre jeu. Donc ça, c'est quand même super pratique pour les fans de Formule 1, mais aussi de plein d'autres sports mécaniques, comme aussi tous les Grands Prix de MotoGP. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo pour bénéficier d'une offre promotionnelle de moins 73% sur un abonnement de 2 ans, avec en plus 4 mois gratuits. Ça, c'est offert par le vendeur automobile et NordVPN, les amis, donc profitez-en. Vous avez juste à cliquer sur ce lien qui est en description de la vidéo. Ensuite, sur profitez de cette offre et vous sélectionnez l'abonnement de 2 ans. Vous me remercierez pour tous les Grands Prix de Formule 1 que vous allez voir gratuitement et en français avec ce petit accent belge. Allez, maintenant, place à l'essai de cette nouvelle Golf 8 GT Club Sport 45. C'est parti ! Un petit peu d'histoire avant de faire l'essai de cette nouvelle Golf GTI Club Sport 45. La première Golf GTI est apparue en 1976 avec un 1.6 litres de 110 chevaux et en 1982 un 1.8 litres de 112 chevaux. 461 000 exemplaires de ces deux premiers modèles ont été vendus à travers le monde. C'est un succès énorme pour le groupe allemand. En 1981 jusqu'à 1983 arrive une édition spéciale de la Golf GTI. C'était la Golf GTI 16S préparée par Oettinger avec un 1.6 litres de cette fois-ci 136 chevaux. 1250 exemplaires de cette édition spéciale ont été vendus à travers le monde. Pour bien sûr illustrer cette vidéo, j'ai réussi à vous dégoter cette Golf GTI de 1.6 litres de 110 chevaux qui a été entièrement rénovée. Je remercie son propriétaire, Jérôme, qui nous l'a gentiment prêtée. Elle est dans un état exceptionnel. Toute la carrosserie a été refaite. On remarque à l'intérieur de la voiture le volant qui est d'origine, spécifique à cette version. On remarque aussi une sellerie bien spécifique, elle aussi, à l'intérieur de la voiture. Lorsqu'on rentre dans l'habitacle, on sent même l'odeur de la vieille auto. C'est assez inédit de découvrir ce genre de voiture en 2021. 45 ans qu'elle existe. Je ne vais pas vous dire qu'elle n'a pas pris une ride parce qu'il y a quand même une énorme différence avec les dernières générations. Mais c'était pour vous montrer l'évolution entre la première génération de cette Golf et la Golf 8 GTI Club Sport. La Golf 2 GTI apparaît en 1984, toujours équipée d'un lit 8 qui développe 112 chevaux. En 1986, c'est la GTI 16S avec un lit 8 qui développe 139 chevaux. Et en 1989, c'est la version G60. La G60, elle était équipée d'un compresseur qui lui permettait de proposer une puissance de 160 chevaux. Vient ensuite la Golf 3 GTI. Alors ça, c'est une voiture que je connais bien puisque ça a été ma première voiture. Il y a eu deux versions de la GTI. Une version avec un 2 litres, 8 soupapes de 115 chevaux. Et une autre avec 16 soupapes, la GTI 16S qui, elle, développait 150 chevaux. C'était en 1992. Et venue ensuite la Golf 4, où là, il n'y avait pas de version officielle GTI. Ce n'était qu'une finition qui était proposée avec un lit 8 de 150 chevaux. En 2005 apparaît la Golf 5 GTI avec un 2 litres TFSI qui développe dans une première phase 200 chevaux et dans une deuxième phase 230 chevaux. En 2010, c'est la Golf 6 GTI. C'est le grand retour de la fameuse scellerie écossaise sur les sièges après plusieurs dizaines d'années d'absence. Il y a un moteur 2 litres TSI de 210 chevaux et 235 chevaux sur l'édition 35e anniversaire. En 2013, c'est la Golf 7 GTI avec un 2 litres de 220 chevaux pour la première phase, 230 chevaux pour la deuxième phase. Une version GTI Performance également qui est venue par la suite avec une puissance qui culmine à 245 chevaux. Et en 2016, pour fêter les 40 ans de la Golf GTI, Volkswagen sort la version Club Sport avec une puissance qui grimpe à 265 chevaux. Il y aura même une version Club Sport S commercialisée à seulement 400 exemplaires à travers le monde avec cette fois-ci une puissance qui atteint les 310 chevaux. En 2018, apparaît la GTI TCR avec un 2 litres TSI de 290 chevaux. 1000 exemplaires seulement à travers le monde, dont 100 pour la France. Et elle est présentée juste avant l'arrivée de la nouvelle Golf 8. La Golf 8 GTI n'est présentée qu'en 2020. Elle reprend le même moteur que la Golf 7 GTI Performance de 245 chevaux avec un châssis qui est entièrement revu. Il y a aussi une version Club Sport qui apparaît et une version Club Sport 45 que je vous présente aujourd'hui avec un moteur d'une puissance de 300 chevaux, soit 20 chevaux de moins que la Golf 8 R que je vous avais déjà présentée sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois. Sachez que la Golf GTI, depuis 1976, s'est vendue à plus de 2,3 millions d'unités à travers le monde. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Premier élément à noter, c'est la présence d'un toit noir. Ça, c'est spécifique à la version GTI Club Sport 45. Ça fait écho au détourage noir du haillon des premières générations de la Golf GTI. Sur la calandre, un bandeau lumineux qui relie les deux phares et un liseré rouge. On a des projecteurs IQ Light Matrix LED. Le bas du bouclier est spécifique à cette version Club Sport 45 avec une finition en nid d'abeille, une entrée d'air centrale assez large. On a des appendices aérodynamiques latéraux qui sont factices du côté gauche, en revanche qui sont bien réels du côté droit. Ça, c'est assez atypique. Quelques parties sur le bas du bouclier qui reprennent la couleur carrosserie, mais la lame de bas de bouclier est en plastique noir. De série, vous aurez ces jantes, les jantes Scottsdale d'une taille de 19 pouces, à bâton, de couleur noire, avec l'encerclement, avec ce liseré rouge. Ça lui va bien, avec ce petit rappel juste à côté du badge GTI, lui aussi en noir et rouge. Coq de rétroviseur en couleur carrosserie. On a les vitres arrières et la lunette arrière qui sont surteintées à 65%. Et l'inscription 45 en bas de la portière arrière. Sachez que vous avez cinq coloris qui sont disponibles. Le noir, comme sur notre modèle d'essai, le rouge, le blanc, le blanc onyx et aussi le gris lunaire. Et sachez enfin que le réservoir propose une capacité de 50 litres. Sur la partie arrière, on a un béquet de pavillon noir qui est en deux parties, qui permet d'augmenter les appuis aérodynamiques de la voiture à haute vitesse. Bloc de feu spécifique avec les clignotants séquentiels, l'inscription GTI en dessous du logo Volkswagen. Un diffuseur arrière en plastique noir spécifique à cette version Club Sport 45. Et enfin, vous l'avez sans doute remarqué, les sorties d'échappement ovale signées Akrapovic avec bien sûr un système de clapet actif. Sur le coffre, même espace que dans la Golf 8R avec 374 litres. Sur les dimensions, elles sont identiques. Ce qui change, c'est surtout le poids. On est à 1461 kg à vide sur la balance avec cette édition Club Sport 45, c'est-à-dire 90 kg de moins que la Golf 8R. à cause bien sûr de l'absence de transmission intégrale. Concernant le moteur, alors c'est un moteur 4 cylindres, 2 litres TSI, avec un turbo bien sûr, qui développe 300 chevaux pour 400 Nm de coupe transmission au roue avant via une boîte automatique DSG à 7 rapports. C'est 55 chevaux de plus que la Golf 8 GTI standard et c'est surtout 20 chevaux de moins que la Golf 8R. Au niveau de ses performances, le 0 à 100 km heure est abattu en 5,6 secondes, c'est 0,9 secondes de plus qu'une Golf 8R. Et en vitesse max, elle atteint tout de même 267 km heure. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste hallucinant pour une Golf. Sa consommation est annoncée en mixte à 7,8 litres par le constructeur. Moi, j'ai constaté une consommation moyenne de 9,2 litres. Alors, bien évidemment, c'est difficile avec ce type de moteur de conduire en mode éco-conduite. Personnellement, je n'y arrive pas. La consommation va bien évidemment dépendre du rythme que vous lui mettrez. Mais vous allez voir sur la partie de l'essai routier qu'il est difficile de conduire doucement avec 300 chevaux sous le pied droit. Sur son prix, elle a affiché à partir de 49 990 euros. Et notre modèle d'essai, avec les options qu'il contient, lui, s'affiche à environ 55 000 euros. Sachez qu'elle émet 170 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, en 2021, en France, vous ne paierez un malus écologique que de 3 000 euros. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport à toutes les voitures de sport que j'ai l'habitude de vous présenter sur YouTube. Ça reste même très raisonnable, puisque avec la carte grise, c'est une voiture avec toutes les options et cette configuration qui vous coûtera moins de 60 000 euros. Pour une voiture très performante, d'une puissance de 300 chevaux, je trouve ça en 2021 assez raisonnable. D'ailleurs, celle-ci, si elle vous intéresse, sachez qu'elle est disponible chez Volkswagen Épernay. Je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo de leur site internet. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé. Sur l'intérieur, passons aux places arrières. Je ne vais pas revenir en détail sur l'habitabilité, sur les places arrières. Je vous avais déjà présenté ça dans mon essai de la Golf 8R. Ce qui est à noter dans cette GTI Club Sport 45, c'est la présence d'une cellerie spécifique en cuir et en alcantara de couleur noire, mais aussi rouge, avec des surpitures contrastées rouges sur les appuis-têtes, notamment, et les flancs de l'assise et du dossier. On a des sièges avant qui sont assez imposants, ils prennent beaucoup de place, même s'ils n'impactent pas l'habitabilité, notamment au niveau des genoux, pour les passagers à l'arrière du véhicule. Le ciel de toit, il est de couleur foncée. Et puis, sur notre modèle d'essai, on a la présence d'un toit ouvrant électrique à 1155 euros. Sur l'avant, notre modèle d'essai, lui, est équipé du système audio Arman Kardon. On a les sièges Sport Badger GTI, avec des appuis-têtes qui sont intégrés. Sachez que vous pourrez opter pour la cellerie cuir Vienna, pour 2370 euros, qui contient également les sièges avant chauffants, ventilés, et aussi le siège côté conducteur, qui sera électrique. Il y a aussi un pédalier qui est en acier inoxydable, sinon peu de différence à l'intérieur, si ce n'est la cellerie et quelques surpitures, et l'écran d'instrumentation que je vais vous présenter dans quelques secondes, si je la compare à une Golf 8R. Le volant est donc spécifique à cette version Badger 45, juste ici, avec l'intérieur de la jante du volant, avec des surpitures croisées, qui sont de couleur rouge. Et puis, bien sûr, on a l'écran d'instrumentation qui reprend cette inscription GTI. Sinon, tout le reste de la console centrale et du tableau de bord est identique à une Golf 8R ou une Golf 8 standard. Même écran d'infos divertissement que sur la Golf 8R. Vous avez accès au mode de conduite via cette commande, donc vous en avez cinq, éco, confort, sport, spécial et individual. Et sur la mode spéciale, vous avez le tracé du Nürburgring, juste ici. La plupart du temps, moi, j'étais en mode sport. Alors ça, ça va influer sur plusieurs paramètres. Je vais vous le détailler dans la partie de l'essai routier. Autre point à noter, on a l'auto-hold, le parking électrique, et puis ce tout petit levier de vitesse qui s'intègre juste parfaitement dans ce tableau de bord assez minimaliste, mais pour le coup, très moderne, on retrouve un rangement assez grand, juste au centre avec une prise 12 volts et un accoudoir central, toujours peu logeable. Place maintenant à l'essai routier. Premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est le DCC pour dynamique châssis contrôle. C'est une option à 925 euros, ça permet de piloter l'amortissement en continu en fonction de l'état de la chaussée et de votre style de conduite. Alors, vous avez 15 niveaux de réglage du DCC. Vous pouvez, sur l'écran de l'infodivertissement, le régler de cette manière, en passant votre doigt juste ici. Et vous pourrez vous positionner sur un réglage confort ou un réglage sport en fonction de votre besoin. Bien sûr, ça, c'est dans le mode individuel. Si vous vous positionnez sur le mode sport, le DCC va automatiquement se mettre en mode sport. Et on va de même pour les modes confort et aussi éco. Où là, en éco, vous serez sur une position confort du DCC. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai pu ressentir l'efficacité du dynamique châssis contrôle sur mon essai en champagne de cette Club Sport 45. Ce serait vous mentir. En tout cas, il y a une chose qui est nette par rapport à la Golf 7 GTI. C'est que la voiture est plus précise, elle est plus homogène, on la ressent mieux dès qu'on commence à hausser le rythme. Et ça, pas besoin de rouler à 200 km heure sur une route départementale pour le ressentir. Il suffit juste d'un peu hausser le rythme dans des portions sinueuses comme ces petites routes sur lesquelles je suis en train de rouler. Autre point noté, c'est la présence de série d'un système d'échappement signé Akrapovic. Alors, c'est vrai que sur le papier, ça m'a vraiment donné envie quand j'ai vu que c'était de série. En revanche, dans les faits, c'est vrai que cette ligne d'échappement qui, je pense, ça c'est encore un ressenti propre et c'est très subjectif, fait plus de bruit que sur la Golf 8R. Moi, j'avais été très déçu de l'échappement dans la Golf 8R. Là, je suis un petit peu déçu, même si je trouve ça mieux que sur la 8R. Alors, on n'est pas non plus sur une ligne, je ne sais pas, mille tech qui est décatalysée où là, clairement, vous allez à chaque décélération coucher toutes les personnes âgées qui sont autour de la voiture. Il ne faut pas exagérer non plus puisque la voiture doit répondre aux normes en vigueur sur la sonorité de l'échappement. Donc, forcément, vous le savez, en 2021, la plupart des voitures sont vraiment très restreintes sur leur capacité à faire du bruit. Et ça, c'est bien dommage. Donc, j'ai été un petit peu déçu par la sonorité de l'échappement. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus expressif. Ça, c'est un de ces points négatifs. Sur les modes de conduite, les modes de conduite sont assez marqués. Vous y avez accès via la commande qui est juste ici. Donc là, vous aurez accès au mode éco, confort, sport et aussi individual. Et puis, il y a le mode spécial Nürburgring auquel vous aurez aussi accès. Alors, ça, ça va agir sur la direction, la réponse du moteur, sur les suspensions et bien sûr, la boîte de vitesse. Alors, la plupart du temps, en fait, on oscille entre deux modes de conduite. Vous avez le mode confort et puis le mode sport. Puis, en fait, les autres modes de conduite, comme le mode éco, on ne l'utilise jamais. On n'achète pas une GTI Club Sport de 300 chevaux pour rester en éco et faire des concours de consommation. Les modes de conduite, ils ne sont pas très marqués. C'est vrai qu'il y a des voitures que je vous présente pour lesquelles on a une différence énorme entre les modes de conduite confort et les modes de conduite sport. Là, ce n'est pas le cas, même si on sent que les rapports de la boîte de vitesse vont se passer à plus haut régime, que la direction se durcit et que l'amortissement est un peu plus ferme. La voiture n'est pas non plus transfigurée lorsqu'on se met en mode sport. Donc, vous pourrez, en mode confort, attaquer si vous oubliez de changer vos modes de conduite. Ça, c'est une bonne chose. Ça accélère bien. Il y a un différentiel autobloquant sur l'essieu avant. Ça permet de ne pas faire saturer le train avant lorsque vous attaquez très fort et que vous mettez de la charge. Et surtout, ça répartit à la perfection et ça optimise la motricité lorsqu'on osse le rythme et qu'on sollicite le moteur assez fort. Ça, c'est nécessaire sur une traction comme celle-ci, avec autant de puissance, 300 chevaux, je vous le rappelle. Si vous n'avez pas de différentiel autobloquant sur l'essieu avant, là, ça devient très compliqué à la moindre accélération. Vous allez faire tout droit quand vous attaquez des portions sinueuses. Alors, ce différentiel, pareil, il faut solliciter la voiture pour le ressentir. C'est plus que nécessaire, comme je vous l'indiquais, d'avoir ce type de technologie. La voiture, elle fait le 0 à 100 kmh en 5,6 secondes. Elle atteint quasi 270 kmh en vitesse de pointe. On est sur des performances de Porsche 911 type 996 dans des années 2000, clairement, en à peine 5 secondes sur le 0 à 100 kmh. Donc, on est obligé d'avoir ce type de technologie pour optimiser l'efficacité de la voiture et surtout lui apporter de l'agilité. Une chose à noter, c'est que cette Club Sport 45, elle a quand même beaucoup d'avantages par rapport aux autres versions sportives de la Golf. Déjà, pour commencer, elle est moins chère qu'une Golf 8R. Elle a une fiscalité beaucoup plus avantageuse, puisqu'on a un malus écologique de seulement 3 000 euros, ce qui n'est vraiment pas beaucoup sur une voiture sportive de 300 chevaux, en 2021 du moins. Elle a beaucoup plus de puissance que la Golf 8 GTI standard. Et puis, c'est une édition limitée de la Golf GTI. Et ça, sur le marché de l'occasion, en deuxième main, c'est une voiture qui va bien tenir la cote. C'est ce qu'on voit sur les anciennes générations de la Golf GTI. Les versions en édition limitée se vendent plus facilement que des versions standard. Ça lui en fait quand même pas mal des qualités. Je vais tester l'alerte de collision avec la voiture juste devant. Ouais, ça fonctionne, comme quoi les aides à la conduite, ça peut vous sauver les amis. Je vous en parle souvent, mais ça marche assez bien sur cette GTI Club Sport 45. Le freinage, je l'ai trouvé assez mordant. Déjà, la voiture, sur son dynamisme, on va dire en dehors de sa puissance, elle est plus agréable que la 8R, parce qu'elle est plus légère. Il y a quasi 100 kg en moins par rapport à une Golf 8R sur cette GTI Club Sport. Ça se ressent à la conduite, clairement. On voit la différence. La voiture est plus agile. Elle se place plus facilement dans les virages lorsqu'on attaque fort. Et je la trouve plus fun, tout simplement, que la Golf 8R. Pourtant, la Golf 8R, j'avais bien aimé. J'essaye de ne pas me prendre un train. Ah ben, c'est marrant, il y en a un juste. Je vais vous faire un petit 0 à 100 km heure. Je me mets en S. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal, quand même. 5, 6, 0 à 100 km heure. Elle l'est fait, je pense, assez facilement. Ah, c'est impressionnant. On a même le système anti-patinage qui s'est déclenché en secondes. Parce qu'il y avait tellement de puissance qu'au passage de rapport, les roues avant ont patiné. Assez sympa, je trouve. Pour le tarif, moins de 60 000 euros. Une voiture performante, agile, précise. Avec un bon freinage, en plus. Le freinage aussi, je l'ai trouvé meilleur que sur la 8R. C'est une question de poids. Encore une fois, on n'a pas la transmission intégrale. Donc, on gagne 90 kg sur la balance. Et le freinage est très mordant quand on aime aller vite. Je trouve que ça, ça nous fait une qualité supplémentaire. De là où vous dire qu'elle est parfaite, j'irai pas jusque là. Moi, je trouve que la sensation à son volant, les sensations de conduite sont un petit peu aseptisées par rapport aux générations précédentes. Moi, je me rappelle, j'avais une Golf 3 GTI, 150 chevaux. Ça allait beaucoup moins vite que celle-ci. Il y avait deux fois moins de puissance, tout simplement. De 150 à 300 chevaux. C'est juste incroyable, en l'espace de 20 ans, les augmentations de puissance. Mais pour le coup, ça allait peut-être moins vite. Mais j'avais beaucoup plus de sensation de conduite à son volant que cette voiture. Alors, ça s'explique par la présence d'un seul horizon plus performant. Et puis aussi de beaucoup d'éléments de sécurité qui, nécessairement, vont vous castrer dans les sensations que vous allez pouvoir ressentir à son volant. Pour autant, on s'amuse au volant de cette voiture. Et je dirais même qu'elle apporte une touche de fun supplémentaire par rapport à la 8R, même si elle n'a pas de mode drift, comme sur sa grande sœur. Mais on s'amuse vraiment bien. Et ce côté agile, moi, ça me fait penser aux premières générations de Golf GTI. La première que j'ai conduite, que j'avais essayé, c'était une Golf 2 GTI. C'est vrai qu'aujourd'hui, les performances d'une Golf 2 GTI, ça vous fait sourire. Mais à l'époque, c'était des voitures qui avaient une grande qualité, selon moi. Ce n'était pas nécessairement leur performance. c'était les transmissions de sensations de conduite que vous aviez à l'or volant. C'est vrai qu'on avait l'impression de conduire des voitures de rallye, alors que c'est des voitures qui faisaient le 0 à 100 km heure aussi vite qu'une citadine standard de 2021. Comme quoi, il n'y a pas que les performances dans une voiture de sport, mais ce sont surtout les sensations qui vont faire que vous allez l'aimer ou la détester. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Golf 8 GTI Club Sport 45. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est une sonorité de l'échappement que j'aurais aimé plus significative. Un tarif important par rapport à la Golf 8 GTI standard. Il faut quasi rajouter 7000 euros pour avoir accès à cette Club Sport 45. Et puis des sensations de conduite un petit peu aseptisées, si je la compare aux générations précédentes de la Golf GTI. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Déjà des performances presque à la hauteur de la Golf 8 R. Et ça, c'est un compliment. Une polyvalence poussée à l'extrême. Et puis le mythe GTI qui perdure dans cette nouvelle Club Sport 45. Les amis, sur YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17h. Pareil sur Instagram. Abonnez-vous à notre compte Instagram le vendeur automobile. Je tenais à remercier la concession Volkswagen d'Epernay qui m'a prêté ce véhicule. Je vous ai mis en description de la vidéo leur site internet. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...